C'est quoi c'est? J'espère que ça va bien à vous tous, toutes et tous. Donc aujourd'hui ce que j'ai pour vous, j'ai un petit cours de buns. Donc c'est strictement des PC qu'on a à faire, il n'y a pas d'hab, il n'y a rien. Le workout dure environ... avec mon petit booklet. Le workout dure, un total de 27 minutes. On va essayer de le faire non-stop le plus que possible. That's it, that's all. La seule chose qu'on a besoin, c'est nos buns et on va également avoir besoin d'un banc ou même on peut utiliser le sol tout simplement pour faire le workout. Ok? Very simple, we're gonna have hip thrust to do. So, get ready, prepare your stuff. On va essayer d'y aller avec une minute d'effort back-to-back-to-back si jamais vous avez besoin de quelques secondes pour, je sais pas, vous donner des petites tapes sur les fesses. Je sais des fois que ça brûle. Moi, je sais que je vais devoir le faire. Ok? Vous pouvez le faire, mais sans plus, on essaie de rester vraiment en tout temps actif pendant la minute au complet. Évidemment, je vais placer le timer comme guide. Ça va pas nécessairement dire qu'on doit le suivre. Ok? Donc, on essaie vraiment de faire la minute au complet. So, first thing we're doing, it's gonna be very simple. On va avoir... Laissez-moi de baisser un peu la caméra juste pour que vous puissiez me voir. Bam! Ok! So, on va avoir side to side. So, side. Side. En dessous de ça, on va avoir deux side jumps. Premier exercice. Donc, je vais toujours vous dire qu'est-ce qu'on a à faire avant qu'on passe à la prochaine section. So, get ready, guys. It's time to go to work. Je vais mettre ma montre. On commence, évidemment, dans deux secondes. So, get ready. Merci à continuer, moi. I'll get something to drink. I'll get something to drink. Et c'est parti. On y va avec un side to side. 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 En dessous de ça, side jump. Side jump. Side. 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 Le plus que possible, on essaie de toujours garder de la tension dans l'élastique. Vous le savez déjà, c'est pas votre première fois. Side. Side. Side jump. Side jump. Side. Side. Side jump. Side jump. Et ainsi de suite. Oh! Je sens déjà mes fesses. Il fait longtemps que j'ai pas fait un cours isolé de cette façon-ci. Ça va faire du bien. So, toujours side step. And then push. Push. So, il vous reste maintenant 15 secondes d'effort. Donc, continuez. Le prochain exercice, très simple. L'exercice qu'on a l'habitude de faire. On va avoir des standing fire hydrant. Quand on vient faire... Ouais, c'est ça. Standing fire hydrant. On essaie de monter en diagonale vers l'arrière. En restant toujours appuyé sur la jambe le plus que possible. All right, c'est déjà parti. Let's go! So, je pense que les fesses vont vraiment brûler aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit cours comme ça. Ça va nous faire du bien. Ça se fait que je dois arrêter quelques fois. Je suis un peu rouillé. Très bien. Il nous reste encore environ 25 secondes d'effort. Bon, pour nos petits nouveaux, ils viennent de commencer à faire des cours. On a eu quelques nouvelles inscriptions. C'est très normal que l'autre fesse fasse mal. Bien, je ne voudrais pas dire mal, mais elle brûle. On l'utilise comme stabilisateur. Si on se répare maintenant, on passe de l'autre côté. Exactement le même exercice. Si jamais on a de la difficulté à la maison, on peut utiliser un mur ou bien même une chaise qui est un petit plus élevée. Je vais seulement pousser ma chaise vers l'avant et on peut faire exactement le même exercice. Ça va me donner un petit plus de stabilité. All right? If not, we're used to it. No problem. Let's just do the exercise as it is. On essaie d'y aller, bien sûr, de côté, mais un petit plus vers l'arrière. Excellent. Il nous reste encore 15 secondes. On continue. Entre temps, je vous dis, le prochain exercice, ça va être des in and out steps. Donc, on reste toujours en mouvement. Jamais on ne veut le rendre un petit plus sûr parce qu'on est habitué. On peut venir placer l'élastique au niveau des mollets. mais on s'assure toujours de déplacer les genoux avec les pieds. Essayez de ne pas y aller comme ça en cassant le genou vers l'intérieur. On essaie toujours de le garder aligné avec les pieds et les talons le plus que possible. Ça va vraiment venir travailler la partie ici, là. Le côté des fesses, là. Quand on va avoir terminé cet exercice-ci, jamais on a un tapis, on peut venir l'utiliser également. Maintenant, on va en avoir besoin parce qu'on va venir faire des exercices au sol. Ah! It's gonna be crazy. Si on continue, il nous reste encore une quinzaine de secondes. Prochain exercice, on va avoir des fire hydrants avec des donkey kicks. Et c'est parti. On reste sur la même jambe. Très, très important, quand on fait l'exercice, on tente de garder les abdos bien engagés. Il ne faut pas que le bas du dos vienne courbé. All right? Boom! L'objectif, ce n'est pas de monter le plus haut possible et de venir arquer le dos de cette façon-ci. Sinon, on essaie de monter le plus haut sans jamais venir engager notre dos. Et le plus haut! So far! So good! Il se passe à chaud déjà. Il nous reste encore une quinzaine de secondes. Il va falloir que je recommence à faire un petit peu de fessier. je me sens déjà que c'est seulement le premier round et switch side donc si jamais vous avez un banc, un siège, un sofa, un pouf vous pouvez le garder très très proche de vous on va en avoir de besoin on va maintenant avoir des hip thrusts à faire avec une abduction donc à chaque fois qu'on monte on va venir pousser les genoux vers l'extérieur le plus que possible on va bouler donc je vais vous montrer le prochain exercice pour ceux qui ne le connaissaient pas pour déplacer le poids au niveau des hanches ici on garde déjà une légère abduction avant qu'on commence on vient pousser vers le haut en gardant une colonne le plus neuve que possible et on redescend et ainsi de suite donc quand on vient refermer l'abduction on s'assure quand même de garder une petite tension on ne vient pas laisser les genoux rentrer vers l'intérieur de cette façon-ci alright prochaine section on va encore avoir besoin de notre bord stage, siège, peu importe qu'est-ce qu'on a à la maison pouffe, sofa généralement la hauteur d'un sofa c'est très très bon ça fait tout à fait l'affaire donc si jamais vous faites dans votre salon en haut, tout à votre sol excellent on va montrer le prochain exercice il va falloir venir enlever les lacets de côté le plus rapidement qu'on peut on va avoir des step-down c'est-à-dire que c'est le moment qui est ici mais en se penchant vers l'avant donc on se penche vers l'avant de cette façon-ci et on descend on remonte vers le haut donc on s'assure de venir ce petit hinge et on vient pousser vers le haut donc on ralentit à descendre on continue à pousser les fesses vers l'arrière et on remonte on va vraiment sortir dans les fessiers so leave forward, keeping your back straight and get back up so it's ok if your sternum comes and cut your legs as you come down c'est correct on n'a pas de quoi si on peut mieux attirer cette flexion là au niveau des abdos boom on remonte vers le haut so leave forward and come down hinge back come down keep that knee aligned with your toes the whole time et on vient changer de jambe c'est parti nice gardez les lacets très très proches on va en avoir de besoin encore so leave forward come down and back up on s'assure toujours de garder les orteils alignés avec excusez moi le genou alignés avec les orteils du milieu ou plus loin même bien bénéfiez cette petite abduction au niveau du genou on revient prendre l'élastique très rapidement on revient la placer on va y aller avec les side to side et les side to side jump let's go so side 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 jump de chaque côté side side boom boom comme vous pouvez le voir je ne transforme pas l'exercice en skater jump donc je garde toujours de la tension dans l'élastique le plus que possible et je circule de gauche à droite donc on fait des bons sauts de chaque côté boom oh my god believe it or not je ne sens plus mes fesses c'est fini kaput ciao bye no booty il me reste encore du temps prochain exercice on va avoir les standing fire hydrant et c'est parti standing fire hydrant no booty phi oh my god oh my god oh my god all my god let's go oh my god we don't forget quand on pousse on pousse vers le côté bien sûr mais on en angle un peu en arrière oh my god oh my god oh my god c'est encore une quinzaine de secondes change de côté on va voir les in and out on en a tellement fait c'est sûr que vous êtes des professionnels pour ceux qui ont déjà participé ici au Centre Fit encore une quinzaine de secondes c'est parti c'est parti c'est un exercice qui fait toujours mal mais qui active tellement bien quand on le jumule avec un autre exercice on se sent vraiment en bonne place donc n'oubliez pas quand on le fait on essaye le plus que possible de garder le genou aligné avec les pieds jamais c'est pas aligné avec les pieds ça veut probablement dire qu'on va trop loin dans les step out donc vous n'avez pas besoin de faire de grands steps le temps qu'on le fait de la bonne façon ça travaille très très bien prochain exercice on se retrouve au sol on va avoir les fire hydrants jumelés avec les donkey kick je suis rouillé ça fait longtemps que je n'en ai pas fait on lâche pas j'espère jusqu'à on lâche pas les poufoules sont en feu comme les miennes il doit rester environ une dizaine de secondes d'après moi et switch side c'est parti prochain exercice je vous le rappelle hip crosser avec l'abduction vous pouvez aller chercher un point qui est un peu plus lourd je vais aller chercher un peu plus lourd mais plus lourd je passe pas au travail pour le workout je suis certaine oh nice 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 ça fait longtemps je ne me suis pas le choix je ne me suis pas le choix je veux travailler donc il n'a pas le choix quand je stretch out the glute to bite encore une quinzaine de secondes prochain exercice restez prêt on va bientôt avoir les hip thrusts avec l'abduction au sol on peut le faire ou sinon on peut le faire sur un petit bansot par pouf etc je répète vous savez déjà qu'est-ce qu'on doit faire donc n'oubliez pas malgré qu'on revient en adduction donc vers l'intérieur on garde toujours un peu d'adduction dans les genoux abduction abduction on garde quand même la tension dans l'élastique si on ne vient pas refermer au complet comme vous pouvez voir mes biais sont plus à l'intérieur que mes genoux donc quand je reviens on garde exactement le même concept on garde des ponts on le les d'où on 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 descend, on regarde les genoux, allier le plus que possible avec les orteils sur les yeux du pied. And you're really gonna feel it. Lower the board. Boom. Come down. Take your time. It's a step down. Donc, vous allez vraiment devenir court de pousser sur la partie excentrée. Donc, quand on descend vers le bas. Take your time. I don't know if you guys feel it, but I do. Donc, il reste en birant qu'est-ce que c'est le seconde. It's a roll-up. And for a slide. On. 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 Donc, c'est sûr que vous allez produire avec une orteille qui est un peu plus forte que l'autre, là. Je pense que quand même que vous êtes un peu plus fort, venez ralentir. Moi, c'est ma jambe droite, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu plus de plaisir aujourd'hui. Ok, là, ça va mieux. Qu'est-ce que ça, on vient déjà recommencer. Et y aller avec le troisième tour. Et puis, on va venir vous tamasser avec le side-to-side et le side-jump. J'ai un peu plus de «fouche-toi ». J'ai un peu plus de «fouche-toi » . J'ai un peu plus d'un peu de «fouche-toi » . ça va être fun ça pour mon prochain workout que je dois avoir à faire, voir les foufoules en feu prochain exercice, standing fire hydrant avec ma jambe droite j'ai vraiment moins d'amplitude de mouvement, c'est plus fort mais il y a comme un petit blocage on a déjà presque terminé donc si jamais on est capable de vraiment jamais enlever la tension dans l'élastique on peut le faire je suis sûr il y en a plusieurs parmi vous à la maison qui sont capables de le faire donc de toujours garder une tension constante dans l'élastique le plus que possible pendant tout le long de la minute qu'on travaille c'est incroyablement 90% des gens à la maison sont meilleurs que moi all right let's go disons que les cours de bonze et cours c'est pas ma force ok? c'est bon de la famille be nice même pas parce que c'est pas une force on peut pas le travailler wooo aussi fort qu'on travaille les autres muscles prochain exercice je vous le rappelle on va avoir les in and out steps long de la famille t'en qu'en qu'en 18 secondes et C'est parti ! Ah, on essaie de bouger au son de la musique. Prochain exercice, on va se mettre au sol. On va maintenant voir les Flyhydrin et les Donkey Kicks. You're living dangerously, living dangerously, et c'est parti. Flyhydrin, Donkey Kicks, donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais je ne montre pas très haut. Je montre vraiment un pointel que je sens vraiment que c'est mon physique qui travaille et que non, et que le bas du dos ne vienne pas. Je n'essaie pas vraiment de déranger le mouvement. So I take my time, I make sure that my boot is targeted, and then I get back down. Je n'essaie pas vraiment de kicker, mais j'essaie plutôt d'élever le plus loin que possible, le plus loin que je peux. Donc ici, ce n'est pas vraiment une question de hauteur, mais plutôt une question d'activation et en change de côté. Un peu de dégâts. Un peu d'oeil. Un peu de dégâts. Un peu de dégâts. Un peu de dégâts. Un peu de dégâts. Prochain exercice, on va avoir les Hit-thrust, les gars. Donc, gardez votre banc. Chaise, couvre, sofa. Proche de vous. Un peu d'oeil. 3 C'est parti ! Avec l'abduction, n'oublie pas ! Vous avez 30 secondes left ! N'oublie pas ! On ne se referme pas en adduction complète ! On garde toujours l'attention dans l'élastique ! Même quand on vient de descendre ! Prochain exercice, avant de compléter le workout, isolé, fessier, c'est le step down ! En face de pêche, on a maintenant mon step down ! Avec le forward lead ! Je me sens tellement étirer mon fessier là ! Ça fait du bien ! So lean forward ! Ça va vraiment venir exploser la fesse ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! On change de jambes ! On change de jambes ! On change de jambes ! Vous êtes des machines ! Et vous êtes capable de tout simplement taper ! Et remonter ! Ça peut être un bon challenge aussi ! Donc ! On vient de descendre le plus bas possible ! Et remonter ! En laissant le pied, le chaud au sol ! Don't forget ! Drive that knee out ! Work for that money ! For that easy money ! I'm gonna flick with that little base on you ! Go down there ! And we're gonna sit in the water ! On va s'enfer en quinze secondes ! On va s'enfer en quinze secondes ! On va s'enfer en quinze secondes ! Et stop ! Excellent ! Good job à tous ! Et toutes ! Je vais me péter la gueule ! So ! Voici le workout ! Focusez seulement sur les fessiers ! J'espère que vous avez bien l'apprécié ! I think that's about it ! Donc il nous reste encore quelques workouts cette semaine ! Il y en a un que je vais filmer immédiatement ! Ça vous allez le voir très bientôt ! Ok ! So ! Thanks a lot ! Guys ! Stay fit ! Stay focused ! I'll see you in the next one ! Peace ! Love ! You fit !